Près de la Baiguë de Poulon, qui longtemps avant que de devenir un espace de villégiature était un relais routier où les nombreux voyageurs traversant le Gardon par le pont du Gard s'arrêtaient à la Nuitombée, on trouve une impressionnante chapelle rurale, nantie de son chêne vert, qui rappelle que très haut dans le Moyen-Âge, les chapelles et les églises, alors souvent dépourvues de clochers, étaient accompagnées de grands arbres, souvent des fanabriers, entendait des micocouliers, qui portaient les cloches. Cette chapelle est romane, cela ne fait aucun doute, son assise régulière de moellon taillé, ses décors extérieurs faits de maudillons et de dents d'engrenage, son abside semi-circulaire ouverte, dans l'axe de l'église, par une seule ouverture, ici, sous la forme d'une meurtrière. Tout cela est bien roman. Par cette ouverture, le jour de la fête du Saint-Éponyme, ici Saint-Pierre, donc, au lever du jour, la lumière renaissante devait baigner la nef dans un alignement parfait avec le soleil. Celui-ci a entré également dans l'église par cette ouverture en forme de croix latine. Typique des églises romanes languedossiennes, les seules ouvertures au sud, ici encore sous forme de meurtrières, ainsi que la porte d'accès, également, située au sud. Pierre-Albert Clément, qui fut un des grands spécialistes des édifices religieux, l'a classé dans la série des EVNI. Les églises non identifiées, qui n'avaient réussi à classer, ni dans une famille de chapelles rattachées, à un ordre monastique, ni dans le temps. On ne s'avancera pas sur ce terrain très glissant, mais on ne se trompera pas trop en disant que le XIIe siècle paraît une date moyenne convenable. Cette petite chapelle était encore en activité, ou en tout cas, devait l'être, au début du XVIIIe siècle, car l'évêque d'Uzès y fait une visite en octobre 1714. Il y a un peu plus de 300 ans, donc. Dans l'église, l'évêque trouve une balustrade de bois noyée neuve. Une chaire de prédicateurs avec son ciel, de confessionnaux, des fonds baptismaux en bon état, et bâtis en pierre de taille, qu'il faudra blanchir, indique le prélat. Les vitres et le pavé sont jugés en bon état. Vis-à-vis de la porte d'entrée, on trouvait à l'époque une chapelle qui servait à la confrérie du Rosaire, où se trouvait un tableau représentant la Vierge Marie et Sainte-Dominique. Ce tableau était en 1714, en mauvais état, et l'évêque avait demandé qu'il soit réparé. À l'extérieur, un cimetière est attenant à l'église du côté du couchant. Il y a une croix de pierre. Une maison est quasiment attenante à l'église. Son état, je cite, menace ruiner qui pourra causer quelques accidents. Elle est située, dit-on, au passage et entrée de l'église. L'évêque conseille d'acheter cette bâtisse pour la détruire et augmenter ainsi l'espace libre autour de l'édifice. Le toit est alors en mauvais état, si bien que l'évêque ordonne de refaire la toiture, et c'est sans doute ces reprises encore visibles aujourd'hui qui marquent les travaux réalisés après 1714. Au passage, l'évêque a motivé la nécessité de remettre en état l'église Saint-Pierre. Il rappelle dans ce document que Saint-Pierre d'Éliens, car tel était son vocable, était le lieu de culte originel de la paroisse et qu'il y a encore une grande dévotion, notamment pour les fébricitants, c'est-à-dire les fiévreux, et celles et ceux qui ont été mordus par des chiens enragés. La chapelle était donc un lieu de pèlerinage et une inscription du VIe siècle en forme d'ex voto trouvée sur place en apporte la preuve. L'église était nantie d'un clocher qui s'est peut-être effondrée sur l'église expliquant une partie de son état actuel. L'évêque demande à ce que la cloche, qui est dans la maison claustrale dans le village de Vers, soit amenée là et hissée dans le clocher. Outre diverses réparations qui parfois contredisent ses précédents propos, l'évêque demande enfin que soit dressée une croix de pierre ou de bois vis-à-vis de la porte qui donne sur le cimetière. Il est donc probable que la croix actuelle soit une croix du premier cas du XVIIIe siècle, voire même de la fin de l'année 1714, puisqu'il est dit que le promoteur a deux mois pour exécuter les ordonnances de Mgr Michel, évêque-comte d'Usesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501